L'une parle de politique, de culture, la première en rapport avec la politique fait état de Maurice Camteau, séquestré à Douala de retour à Yaoundé. Le président du mouvement pour la Renaissance du Cameroun a donné une conférence de presse, conférence au cours de laquelle il lance un ultimatum au gouvernement de la République. Peut-on penser que véritablement le leader du MRC a été séquestré dans la capitale économique du Cameroun, Douala, que vaut son ultimatum à l'endroit du gouvernement de la République ? La question est posée sur la table du débat et ce soir avec nos invités, nous ferons le tour de la question. Mais aussi nous poserons la question de savoir à quoi servent les festivals culturels organisés au Cameroun. L'un de ces festivals connus est Longundo qui a clôturé ses activités hier sur la berge du fleuve Vaurie. Dans le même temps, l'impôt se prépare aussi. Longundo, c'est l'un des festivals notamment qui mobilisent au Cameroun. Mais les festivals organisés dans l'entreprise sur le plan culturel gardent-ils essentiellement le volet culturel ? Ou alors ces festivals peuvent également servir de levier en termes de lobbying politique. On en parlera avec nos invités dans le cadre de ce programme de tout au clair sur la télévision du monde. Vous le savez, c'est votre talk show qui vous permet de pouvoir échanger sur des questions d'actualité. Et deux sont posées sur la table du débat ce soir. Et vous pourrez également contribuer à ce débat à travers le 696 14 03 12, 696 14 03 12, LTM TV officielle. Vous participez pleinement à ce programme du soir sur la télévision du monde. Une fois de plus, mesdames et messieurs, merci de votre excellente fidélité. Dans quelques instants, la présentation de notre panel qui certainement nous permettra de pouvoir rentrer de plein pied dans le débat de ce programme de ce soir. Et parmi nos invités, un journaliste mais également acteur politique. Et il a plusieurs casquettes ce soir. On retiendra toutes ces casquettes. C'est Jean-Baptiste Ketchatin qui est avec nous ce soir dans le cadre de cette émission de tout au clair sur la télévision du monde. Jean-Baptiste Ketchatin, bonsoir à vous et merci de nous accompagner au cadre de cette émission de tout au clair sur la télévision du monde. Bonsoir M. Moutome et bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Merci également à un autre acteur qui nous accompagne ce soir, notamment le représentant d'une formation politique. Même si ce soir, on va essentiellement garder la casquette d'un acteur politique. Lui, c'est le cher André Iumbi-Kenny qui est en notre compagnie. Bonsoir à vous. Bonsoir M. Moutome et bonsoir à tout le panel. Bonsoir à toute la population de Douala et de la population du Cameroun, à la diaspora et à tous ceux et à tous les Camerounais qui sont désirés du changement dans notre pays. Ils sont très nombreux qui désirent le changement au Cameroun. Bien évidemment, dans le cadre de la mouvance politique avec l'intérêt qui est marqué autour de la situation politique entre pays. Et bien évidemment, on va continuer la présentation dans le cadre de ce programme de tout au clair de ce lundi avec bien évidemment un autre acteur politique. Lui, il nous vient du Rassemblement démocratique du peuple Camerounais, RDPC. Le chœur Basile Etogo est en notre compagnie ce soir. M. Etogo, bonsoir. Bonsoir, bonsoir Fédéric. Bonsoir co-panéliste. Bonsoir fidèles téléspectateurs, n'est-ce pas, de l'émission Tout au clair. Je crois que le débat, j'espère vraiment que le débat sera à la hauteur des attentes, n'est-ce pas, de nos téléspectateurs. Merci à vous, M. Etogo, d'être à notre compagnie ce soir dans lequel cette émission de Tout au clair sur la prévision du monde. Mais évidemment, le consultant est également là ce soir. Lui, c'est Abel Imbeleba, que nous avons le plaisir de recevoir ce soir. Bonsoir Abel Imbeleba, une fois de plus. Bonsoir. Merci d'être avec nous encore. C'est un exercice qui vous est traditionnel. Merci de nous accompagner. Merci de consacrer votre effort, c'est mon souhait le plus ardent, sur des problèmes qui concernent vraiment notre pays et singulièrement les communautés. Et en ce moment où la question foncière est faite de mafias de toutes sortes, et de ne pas mettre votre effort au service de la résurrection des hommes politiques qui sont morts de leur propre mort. Le débat n'est pas encore lancé. On va faire le débat tout à l'heure autour des questions qui ont été posées ce soir dans le cadre de cette émission, bien évidemment de Tout au clair. Et avec vous, on le sait, bien évidemment, il est question aussi d'informer et de continuer à informer nos téléspectateurs autour des questions posées sur la table du débat. Ce soir encore, on revient sur notamment le professeur Maurice Camteau, le président national du MRC. On se souvient, la semaine dernière, il était à Douala. Du moins, de son point de vue, de certains acteurs politiques, l'homme a été séquestré dans un hôtel à Douala. C'est le point de vue de son parti politique au-delà de ses militants. Principalement, vous ne partagez pas le point de vue de ce qu'on a appelé séquestration, mais davantage, aujourd'hui, Maurice Camteau à Yaoundé a donné une conférence de presse. C'était vendredi le dernier. Il fustigeait notamment ce qu'il a appelé un autre emprisonnement dans la capitale économique du Cameroun. Douala. Vous trouvez que Maurice Camteau est excessif ou alors il n'est pas conséquent de la situation dans laquelle il s'est peut-être mis au regard de ses postures politiques, au regard de son discours également politique ? Maurice Camteau voulait aider énormément à assurer sa résurrection politique. Je pense que c'est ça son principal objet. Il est évident que le MRC, qui n'a aucun élu, ne pourra pas investir de candidat à l'élection présidentielle de 2025. Donc, Maurice Camteau, qui a choisi de mettre le MRC dans cette situation et on continue à se demander à juste titre, moyennant quoi ? Parce que je n'ai pas le sentiment qu'un homme intelligent peut choisir une telle posture volontairement, sans contrepartie, payé par ceux qui ont eu intérêt à ce que lui n'aille pas aux élections. Parce que ce n'est pas le MRC qui avait intérêt à ne pas aller aux élections. L'histoire nous le dira. Pour dire que M. Maurice Camteau sait donc qu'avec le MRC, il ne peut pas être un candidat à l'élection de 2025. C'est donc un grand suicide politique. Maintenant qu'il est politiquement mort, il essaye entre maintenant et 2025 de résister à travers tout ce type de tentamare organisé qui ne préoccupe pas les Camerounais. Quand vous allez dans les maisons de Sawa, ils ont des problèmes aussi. Ils n'ont pas les problèmes de Maurice Camteau. Quand vous allez dans les problèmes, dans les ménages, dans le Mwungo, Adibombari, on veut leur arracher 50 hectares. C'est ça qui les préoccupe. C'est la mafia qui préoccupe les gens. Ce n'est pas les errements de M. Maurice Camteau. Personne dans tous ces villages ne cherche à savoir si Maurice Camteau a écrit un livre. Ce sont des épiphénomènes médiatiques. C'est vous qui les fabriquez. Mais comme vous avez décidé de nous obliger d'avoir un regard sur ce genre de choses qui ne servent absolument à rien, il a écrit un livre, les Camerounais ne lisent pas, il ne vendra pas mille exemplaires. Tout ce qu'ils racontent dans les Cabras, Libye et tout ça, ça n'intéresse personne. Les gens ont des problèmes. Et les études qui ont été faites sur les échecs à répétition, une d'elles que moi-même j'ai conduite, nous montrent très bien que tout ce dont les gens parlent là ne détermine pas le comportement des électeurs Camerounais. Il est important que ceux de l'opposition, qui veulent gagner les élections, sachent qu'est-ce qui détermine le vote des électeurs. C'est la preuve qu'on gouverne mal, qu'on leur aura administré à coup d'émissions de radio, de télévision pendant des années et des années. L'expérience montre que non, on gouverne mal. Mais ça n'empêche pas les électeurs de voter le RDPC. Ça veut dire que le vote est déterminé par autre chose. Probablement par la capacité qu'expirent ceux qui veulent les suffrages à conduire des alternatives. Maurice Camteau est un produit du système. C'est un serviteur zélé du régime. C'est quelqu'un qui a mis sa science au service du régime. Il a peut-être oublié que le régime a deux types d'individus. Il n'a pas trois, deux. Ses serviteurs et ses opposants. Les opposants du régime, c'est ceux qui ne se sont jamais mis à son service. Maintenant, les serviteurs, il y en a deux. Il y en a ceux qui servent le régime et qui lui restent fidèles, même lorsqu'ils sont déchus. C'est les inonymes, frères et consons qui ne parlent pas. Puis, il y a les serviteurs qui sont des traîtres. C'est les gens, Jacques et Kindi, c'est les Camteaux. C'est-à-dire des gens qui étaient au service du régime, qui pour une raison ou pour une autre disent qu'ils sont devenus des opposants. Le régime ne les considère pas comme des opposants, mais les considère comme des traîtres. Parce que, je vais terminer doucement. Parce que j'ai gardé à Camteaux un morceau. Comment il s'appelle celui de l'UDC ? C'est l'ancien qui est décédé ? Moi-même, les Bandakani et les autres. Personne ne nous connaît une histoire de service au régime. Mais on sait que Camteaux était un serviteur du régime, comme Jean-Jacques Kindi. Donc, le passage, s'il vous plaît, pour sortir. Donc, l'agitation de Camteaux, c'est pour donner l'impression qu'il existe. Il n'existe pas. Et donc ? Je lui ai gardé ce morceau. C'est le roi Salomon qui parle. Professeur Camteaux, il faut écouter aussi de temps en temps la sagesse des anciens. Dans Proverbes chapitre 13, verset 2, 3. Celui qui surveille sa bouche, parce qu'il parle trop et pour ne rien dire. Celui qui surveille sa bouche, garde son âme. Celui qui ouvre tout grand ses lèvres, à lui la ruine. Il parle. J'ai lu tout ce que des plateformes cybernétiques, Phoenix Browser, que je cherche à enlever depuis dans mon téléphone. Vous ne pourrez pas enlever. Rassurez-vous. Publés tous les jours. Merci. Camteaux. Camteaux, il dit qu'il cherchait la vaca. Merci. Qu'est-ce que ça a à voir avec la vie politique camionnaise ? Alors, Jean-Baptiste Kétiatin, avant d'arriver aux autres acteurs qui sont avec nous sur ce plateau, vous êtes un acteur politique, mais au-delà, vous avez la casquette de journaliste, donc vous prenez suffisamment de recul en regardant de ces différentes situations. Maurice Camteaux, au-delà de tout, a suscité l'attention particulière dans la ville de Yaoundé, et de Douala principalement. Ensuite, cette conférence de presse où il n'est pas allé du dos de la QR. Il a été traduit vis-à-vis du régime à place. Un véritable ultimatum lancé à ce régime en place. Maurice Camteaux, dans ses propos et dans sa conférence de presse, précise qu'il y a déjà des fronts à l'extrême nord avec Boko Haram. Au nord-ouest et au sud-deux du Cameroun, avec les rebelles de l'État-virtuel de l'Ambasonie. Il y a les rebelles de la CDK à l'est du pays. Pourquoi le gouvernement ne se contenterait pas de ces conflits ? Pourquoi voudrait-il encore allumer un feu à l'intérieur, et notamment en voulant, d'une façon ou d'une autre, déstabiliser l'appareil politique dont il est dépositaire, le MRC ? Dès lors qu'il pose la question, il devrait pouvoir lui-même y répondre. Pourquoi c'est-à-dire qu'il pose la réponse ? C'est une question qui est un peu ubiesque. Elle me rappelle le propos de Founzi, qui disait que s'il était plus jeune, s'il avait été plus jeune, il serait en Brousse avec les jeunes ambasoniens. Comment quelqu'un peut penser que le gouvernement a intérêt à ce qu'il y ait des bagarres politiques dans le pays ? Ça n'a pas de sens. Poser la question, c'est y répondre. Pourquoi est-ce que le gouvernement cherchait ? Je ne vois pas pour quelles raisons le gouvernement cherchait spécialement à créer du grab. On sait comment ce gouvernement fonctionne. On sait comment il fonctionne. Je ne comprends pas pourquoi. Est-ce que M. Kamto, c'est un génie, a fait du grab. Il a attiré l'attention et a dit des choses qui... Vous pensez qu'il veut simplement sucer de l'attention autour de lui ? Est-ce qu'il n'y a pas une véritable raison de poser sur la table, de débat, cette problématique ? On peut imaginer qu'au-delà d'attirer l'attention sur lui, il veut maintenir l'unité de son mouvement. En donnant chaque jour aux militants des raisons d'espérer, de discuter, de dire comme ils aiment dire que c'est eux qui font la météo politique. Mais on peut en rire aussi parce que sérieusement, ce n'est pas quelque chose de vraiment important de venir faire le fier à bras devant le gouvernement. Tout en sachant que vous ne pourrez pas, lorsque les choses sérieuses vont commencer, faire face à la réaction gouvernementale. On l'a bien vu. Il a dit, si le gouvernement veut la bagarre, moi je suis prêt. Le gouvernement, lui, il est dans la bagarre tous les jours contre le peuple camerounais. Il organise toutes sortes de choses pour que les gens se fâchent. Et Limilo avait parlé tout à l'heure des problèmes fonciers. Il fait tout pour que les gens s'énervent, mais les gens se retiennent, les gens sont plus portés vers les solutions négociées, les solutions moins violentes que la bagarre dont il parle. Donc, si vraiment vous allez voir les Benskineurs qui chaque jour souffrent des abus, vous allez au nord, au sud, vous aurez... Je ne sais pas si vous allez nous poser la question tout à l'heure parce qu'il est séquestré. Monsieur Limilo a dit tout à l'heure qu'il y a les gens qui sont des serviteurs du système. Effectivement, Kanto fait partie de l'opposition ici du système. Mais le système, pour nous, c'est le système néocolonial. Parce que ce sont des gens qui ont une vue du Cameroun comme étant un satellite de puissance étrangère. Et c'est ça qui pose essentiellement un problème. Je ne sais pas si vous me permettrez tout à l'heure ou maintenant de lister un certain nombre de points sur lesquels, quand on parle de lui, il faudrait revenir très rapidement. Allez-y. Dès 1985, un des premiers actes par lesquels il se dit, c'est qu'il est dans un débat tribaliste avec Monondjana. Monondjana tape sur Kényepokam, Kényepokam qui a écrit un livre qui dit que le poème du Cameroun, c'est que le gouvernement empêche les Babilécais de développer le pays. Et c'est la forfanterie tribaliste un peu stupide, comme on en voit tous les jours. Et comme on lui dit qu'il faut écouter Kényepokam, ce qu'il dit est important, il ne faut pas regarder ça au premier degré. Ça crée un débat et ça devient le sujet politique. C'est comme ça qu'ils entraînent les Camerounes vers le bas. Donc, ce n'est pas aujourd'hui qu'il a commencé ce type de comportement. Je dis dès 1985. Plus tard, il a tenté d'après, ça il faudrait vérifier parce que je ne peux pas en apporter un peu, mais il y a une déclaration publique ces jours-ci. Je suis surpris que la presse n'en ait pas fait un meilleur écho. Il a tenté de rentrer au RDPC, mais pas le sommet. C'est M. François Borja-Evembé, qui est un ancien manitou du RDPC, qu'il a révélé sur une télévision où les gens du MRC sont souvent très bien acquis. Je croyais qu'ils allaient venir expliquer pourquoi est-ce qu'il avait fait cette tentative d'entrer au RDPC par le sommet. Il est venu, il a présenté le groupe avec lequel il voulait adhérer. On lui a dit, écoute, si tu veux adhérer, tu prends ta carte dans ton comité de base, comme tout le monde. Il a dit que dans ce cas-là, il ne revient plus. Il est parti, il n'est pas revenu. Après, je vous dis, ça s'est passé sur une télévision. Demandez, je ne veux pas donner le nom parce qu'on est sur une autre, mais demandez François Borja-Marie-Evembé. Il a fait cette déclaration-là. Tout le monde sait qu'il est dans le RDPC. Ou sait qu'il a été dans le RDPC. Oui, il y a quelques petits points. Plus tard, il est devenu, après avoir flirté un peu avec la vague de l'opposition de 90, quand il a vu que ça ne marchait pas, il est rentré tranquillement à l'université pour faire ses cours. Il a été nommé douain. Ensuite, il est rentré au gouvernement. Et je tiens à souligner que quand il est rentré au gouvernement en 2004, je m'en souviendrai toujours parce qu'on était un pause avant pause pour lire son éditorial. Le fameux appel à soutenir Bia, comment les gens font comme si ça n'a jamais existé ? Il a écrit que c'est la dernière occasion pour Bia de sortir le pays du boubier. Et que lui, il va soutenir ça et qu'il appelle tous les camonais à soutenir. C'est en ce moment-là qu'il a dit qu'il faut laisser tomber les histoires de contestation devant le conseil constitutionnel ou la Cour suprême. Les gens font aujourd'hui comme si ça n'existait pas. Oh, ça a existé. Et pour être plus complet, je vais citer rapidement. Kamto dit que Aïdjo, qui l'accuse d'ethnisme dans le livre de Kenya Pocam, il dit qu'Aïdjo a sublimé l'ethnisme. Il dit qu'il a porté le tribalisme à un niveau sublime. Aujourd'hui, le même Kamto dit qu'Aïdjo a mis le pays, je suis la bonne voie. 85, ethnisme. 2020, non, Aïdjo, c'était bien. Il a mis le pays, je suis la bonne voie. Le même Kamto, devant des étudiants et probablement des gens de sa communauté en grande majorité, quelque part au Canada, il tient un discours d'après lequel, Fonchia, c'est le vrai père de la réunification. Le même Kamto dira plus tard que lui, l'inscrit son combat sur le socle que Oum Nyobe a laissé. C'est les Fonchia qui ont accepté qu'on exécute le combat de Oum, qu'on les exécute même physiquement. pour vous dire à quel point l'individu peut être malhonnête. Et vous n'entirez pas là, s'il vous plaît. Oui, je finis, mais c'est important. Le même dit qu'on ne doit pas chercher dans le conflit du Nord-Ouest et du Sud-Ouest qui a tort, qui a raison. Le même dit bienvenue à la communauté internationale si le Cameroun ne réussit pas à régler le problème du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Le même dit, pourquoi, on se demande pourquoi l'Europe n'intervient pas davantage. C'était dans une interview à Libération. Et l'avant-dernier point, il dit que dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, l'armée tient sur les gens et les ambasoniens tient sur l'armée. Le même dit qu'on ne peut pas reconstruire à l'école où il faut dialoguer. On lui demande sur quoi donc, il ne peut pas le dire. Voilà quelques points importants sur lesquels, avant de débattre, il faudrait que les Camerouns sachent qui est l'individu qui parle et comprendre que dans la vie de ce monsieur, on peut voir clairement qu'il n'a jamais eu d'autre souci que sa propre promotion. Alors, il y a donc une situation. Le professeur Maurice Camteau à Douala a été dans une situation où il ne pouvait pas se mouvoir. Il a été bloqué dans son hôtel. Des escouades de la police et de la gendarmerie ont longtemps campé devant l'hôtel qu'il abritait. Il a fallu, après plus de 48 heures, que finalement le monsieur Maurice Camteau se résigne à reprendre la route de Yaoundé. Il a d'ailleurs été escorté fortement par ses éléments de force défense et de sécurité. Doit-on, pour le cas Camteau, déployer autant d'éléments de force défense et de sécurité ? Ça fait également un blocus dans une ville comme Douala qui est un capital économique. Est-ce qu'aujourd'hui, Camteau n'est pas en droit de penser qu'il y a des acteurs dans le régime qui veulent à tout prix et par tous les moyens salir l'image du Cameroun ? Et que ce n'est pas forcément lui qui est dans cette logique-là ? Mon cher Fédéric, je voulais d'abord, avant de répondre à cette question, situer le débat. Le 29 novembre, Camteau arrive à Douala. Il a allé rendre une visite à certains de ses militants qui ont été arrêtés dans le cadre du chassement en septembre dernier. Il n'a pas pour autant été inquiété. L'autre fois, d'exemple, il a tenu une conférence de presse à son siège à Yaoundé. Il n'a pas pour autant été inquiété. Je pense que le problème de Camteau vient des propos durs qu'il a entretenus envers les autorités de l'État le 30 novembre où il fait la bagarre contre l'État. Parce que je ne conçois pas que c'est avec le RDPC qui va faire la bagarre. Parce que nous, nous baguerons dans les unes. C'est là où nous baguerons avec les partis politiques et non dans la rue. Donc, c'est ce jour, n'est-ce pas, à cause de ses propos, qu'il est devenu extrêmement dangereux. Extrêmement dangereux contre l'autorité de l'État. Et il a fallu, n'est-ce pas, qu'on puisse le rappeler, le ramener à l'ordre. Vous savez, les informations dont disposait les services de renseignement faisaient part de ce qu'il était venu à Douala pour créer des émeutes. Et non pour la dédicace qui avait été annoncée au Fomandit. Donc, les autorités ont pris des dispositions pour empêcher que le projet insurrectionnel qu'il voulait, dans le cadre, n'est-ce pas, de sa visite, ne puisse pas se manifester. Donc, vous nous dites que M. Kamto avait continué d'avoir son projet insurrectionnel. C'est la raison pour laquelle il est venu à implémenter ça, le 30. Les services de sécurité avaient cette information. Donc, il était de bon ton qu'on puisse, n'est-ce pas, déconstruire tout ce qu'il avait déjà mis en place comme plan. Alors, je vais vous dire, depuis la présidence 2018, Maurice Kamto est entré dans une stratégie insurrectionnelle. Tous les Camerouins le savent. L'objectif de cette stratégie insurrectionnelle, c'est de créer un climat politique instable et conflictuel pour pousser le pouvoir public, pour pousser l'autorité de l'État, de manière disproportionnée, à agir envers les populations. Mais, cela a été évité par la réactivité des pouvoirs publics et des autorités compétentes et la maturité du peuple camerounais. Et je vous assure, il est toujours, n'est-ce pas, dans cette stratégie insurrectionnelle. Donc, pour lui, l'objectif, c'est d'appeler les puissances étrangères et les institutions internationales pour mettre la pression sur le chef de l'État, enfin, qui est du pouvoir. C'est ça la stratégie insurrectionnelle de Maurice Kamto. Mais, mal lui en a pris, le peuple camerounais est assez éveillé. Et, toutes les manifestations qu'il a organisées n'ont pas eu d'écho. C'est une manière, pour lui, de comprendre que le peuple ne lui donnera jamais le pouvoir par la rue. S'il veut accéder au pouvoir, il faut qu'il aille dans les unes. C'est dans les unes qu'on accède au pouvoir et non par la rue. Et, le peuple, lui, a bien fait savoir. Mais, je suis quand même un peu embêté par cette recherche effrénée du pouvoir à tous les prix. Qui le rend même complètement dément. Qui le rend complètement dément. Mais, comment pouvez-vous me dire que le 8 octobre 2018, il a dit en mondiale vision avoir gagné les élections présidentielles ? En veuillet 2020, il dit qu'il n'est pas pour les élections présidentielles, parce que le code électoral actuel... J'ai son listatif municipal. N'est pas, tout à fait. Parce que le code électoral actuel ne peut pas permettre à quelqu'un autre de gagner l'élection présidentielle que le parti au pouvoir. Mais, il faut qu'il m'explique, il faut qu'il explique au peuple camerounais, comment donc il a fait pour gagner l'élection présidentielle de 2018, avec ce même code ? Il faut vraiment qu'il l'explique, parce que ça sort quand même de l'extraordinaire. Et, ça s'approche radicalement de la démence. C'est pour cela que je dis qu'il est dans une course effrénée de la recherche du pouvoir, qui le rend complètement dément. Je vais plus loin. Le 25 novembre 2021, il nous sort un code consensuel. Mais, il veut que ce code consensuel soit voté par qui ? Puisqu'il a empêché, il a demandé à ce que les Camerounais n'aillent pas. Fait voilà les droits. Aux législatives et aux municipales. Mais, il veut que ce code soit donc voté par qui ? Puisque nous savons que le code est adopté à l'Assemblée nationale. Par les deux chambres. L'Assemblée nationale, le Parlement et le Sénat. Donc, ce code devait être adopté par qui ? Je suppose que c'est dans son pays imaginaire, où il a gagné ses élections, où il a une majorité relative. Donc, je crois que, voilà un peu dessiner le contour de l'homme qu'on nous présente comme un messie. Mais qui est en réalité quelqu'un qui ne maîtrise plus l'arrière politique et le sécessionnisme et qui s'en mêle les bateaux. D'accord. Alors, on a également André Keny sur ce plateau, qui est un acteur politique très proche du moment pour la renaissance du Cameroun. André, le professeur Maurice Camteau est-il un droit aujourd'hui de se plaindre de ce que, malheureusement, ces droits sont bafoués au quotidien par le régime en place ? D'ailleurs, en cette matinée, on nous a annoncé que les éléments de la police avaient pris position autour de la résidence du professeur Maurice Camteau. Avant la fin de la journée, on nous a annoncé également que ce dispositif sécuritaire avait été levé. Aujourd'hui, doit-on faire blocus autour de Camteau pour protéger ses droits civils, politiques, mais également sa possibilité d'aller et de venir ? Vous savez, M. Moutomé, on a souvent tendance à être fiers de ce qui arrive à l'autre. Mais c'est quand ça arrive à soi-même qu'on pense qu'on voit qu'il y a des problèmes. Nous qui sommes en l'actualité, on a vu un événement dernièrement ici, une expropriation de terrain. On a vu des gens s'émouvoir par rapport à l'expropriation de terrain. Les gens ont estimé qu'il y avait une injustice face à ça. Ça veut dire que l'injustice qui arrive à l'autre, un jour aussi, tombe sur ta tête et tu vis la même injustice et tu commences à te plaindre. Parce que j'avais vu des gens parler de manifestation pacifique. Pourtant, d'autres personnes avaient eu à faire les marchés pacifiques. Et on a estimé que derrière ces manifestations pacifiques, il y avait un projet, il y avait quelque chose derrière qui contribuait à gestabiliser le Cameroun. Vous savez que lorsqu'on vient ici sur les plateaux prononcer des choses, dire que ce qu'on fait à terre, parce que même dans le parti au pouvoir, je rappelle qu'il y a des injustices. Donc, l'injustice n'est pas seulement fait à M. Camteau. Nous-mêmes qui sommes là, on se prive demain de la liberté parce qu'on a eu un conflit, soit le terrain, comme c'est coutume actuellement, ou peut-être soit même quelqu'un parle de votre chose, une affaire, et la personne ne règle pas votre porte. C'est vous qu'on envoie dedans. M. Moutomé, moi je suis né en 1989. Je suis né sur l'air de M. Biya. Et pendant que j'ai eu à avoir la conscience de ce qui est bon, de ce qui est mauvais, j'ai vu les autres pays sortis du trou. Africains sortis du trou et essayés d'avancer. Dans le sens des infrastructures, des libertés et des droits de l'homme. Mais au Cameroun, ce que moi j'ai vu plus tôt, j'ai vu plus tôt, les anciennes routes que M. Aïdjo avait laissées contient à être dégradées. Et rien n'a été fait au fil du temps. C'est juste un colmatage qu'on essaie de faire pour donner l'impression au peuple camerounais que les choses avancent. Pourtant, nous restons dans l'abîme. La preuve, on n'avait qu'à prendre la voiture, Douala Yaoundé ou Douala Bafoussam. Vous allez voir, vous avez votre cœur en main. Parce qu'il y a de la panique partout. D'accord, mais je reviens sur ce sujet. Nous sommes sur le sujet. Maintenant donc, vous voyez un monsieur comme M. Moïse Camto, qui quitte à Yaoundé. Il a son programme. Il vient à Douala. Il a coutume de venir à Douala. Mais les gens ne savent pas. N'importe qui, même M. Biya, peut-être qu'il y a... Mais les gens ne savent pas. Il quitte à Yaoundé, il a son programme. Il vient, il va voir ces prisonniers incarcérés, ces militants qui sont incarcérés. Il finit, il bat dans son siège. Il fait sa réunion avec ses responsables politiques au niveau de Douala. Il s'en va loger dans son hôtel. Quelques heures après, les éléments de la police débarquent et lui intime l'ordre de rentrer sur Yaoundé, qui n'a plus le droit de circuler dans le territoire camerounais, qui n'a plus ce droit. On lui a enlevé le droit de circuler dans la ville de Douala. Je ne sais pas s'il y a un étranger ou il devait avoir peut-être, je ne sais pas quoi, un cas de séjour dans la ville de Douala. On lui intime l'ordre de quitter Douala et d'aller, de rentrer sur Yaoundé. Nous nous sommes posés une question. Mais les gens disent que M. Kanto fait le désordre, M. Kanto fait l'insurrection. Mais moi, je me pose une question aussi sur ma question concerne l'autorité administrative et la police. Je me pose une question. La question est laquelle ? Est-ce que la police et l'autorité administrative ne sont pas du MSI ? Parce qu'ils ont contribué aussi à ce que le MSI et M. Kanto il y ait un tapage. Non, M. Kanto, moi je me pose la question, est-ce que ces gens de la police ne sont pas les sympathisants, par exemple, du MSI ? Il faut se poser cette question. Non, si M. Kanto sortait les autres partaient à sa conférence à la dédicace, il faisait sa dédicace puisqu'il l'a fait aussi au niveau de Yaoundé. Il finissait, il rentrait chez lui, sur Yaoundé, sans problème. Est-ce que vous deviez attendre M. Kanto est venu à Doala ? Non, je ne pense pas qu'on devait attendre M. Kanto est venu à Doala. Mais le sou peut plaire aussi sur le projet de l'Ontario qui a interdit que M. Kanto est venu à Doala. Il a fait plutôt la promission de cette politique qu'on estime mort. C'est pas que je me pose la question de savoir qu'il faut que le gouvernement ait une enquête pour savoir si le responsable de la police au niveau de Doala ou peut-être l'administration territoriale n'ait pas de connexion avec M. Kanto ou pour avoir fait la promotion au niveau du Cameroun. Parce qu'on a vu bien qu'en deux jours le nom de M. Kanto était l'actualité au Cameroun. Est-ce que donc à la prochaine de la carte on a besoin de ça ? Et encore, cette séquestration a commis beaucoup de tort au Camerounais. Pourquoi ? Cet axe est un axe qui décède beaucoup de quartiers dans le Doala. Et des gens profitent même de cette axe pour un contenu parce qu'il y a pas sur les routes il y a des choux papiers il y a des nids d'oiseaux il y a des cratères partout. Donc cette axe là permet à cette personne de traverser. Il y a les marchandises qui traversent il y a les gens qui rentrent chez eux le soir. Les gens ont été obligés de marcher à pied sur toute cette axe là. Il y a même eu un accident là-bas. Mais ça fait du sport aussi ? Non, non, non. Le Cameroun vivre au Cameroun c'est bien un sport parce qu'avec tout ce qu'il y a comme le manque de l'infrastructure c'est le sport parce que vous prenez le montour dans l'emboutin c'est le sport que vous faites. Donc encore ce sport de trop là dérange les Camerounais parce que quelqu'un qui était venu chez lui à 23h se retrouve à l'arrivée chez lui à 23h parce qu'on a bloqué tout un axe et encore je voulais le dire il y a eu un accident là-bas il pouvait y avoir mort d'homme on allait accuser qui ? Monsieur Campton que c'est lui qui est venu tuer quelqu'un à Douala non ! C'est l'autorité administrative et la police qui est responsable de la sécurité des citoyens et on ne peut pas empêcher les citoyens de paquer à l'insocoupation tout simplement parce qu'un monsieur est venu faire juste une dédicace et on le bloque dans tout droit l'activité économique a été paralysée et encore ça montre lorsqu'on voit ça ça montre je veux dire quoi l'incapacité ou peut-être les manquements face à la canne même qui arrive en janvier parce qu'imaginez qu'il y ait peut-être six pays d'Andoala s'il faut bloquer les axes pour par exemple faire que ces clubs là se dirigent vers les stades il y aura des problèmes partout et puisqu'on dit que la canne est un bienfait puisque ça apporte de la manne financière dans l'économie du pays mais si seulement on bloque une seule route et que la ville doit être presque paralysée imaginons quand ça va arriver il faudrait qu'on se pose des questions par rapport à cette manière de faire alors une manière de faire doit-on obligatoirement être dans la posture de cette séquestration le sache il invite dans les Camerounais à rester mobilisé pour faire la bagarre qu'est-ce que tu parles ? il parle du concret je veux savoir tu as pris la parole pendant près de 10 minutes c'était pour démontrer qu'on ne doit pas l'arrêter oui qu'on ne doit pas l'arrêter mais on doit l'arrêter pourquoi l'arrêtons alors ? vous dites qu'on l'a séquestré non c'est bien comment on l'a séquestré pourquoi vous pensez que ça il était au gouvernement séquestré les gens et ça en est plein comme tu n'étais pas en conne et tu ne savais pas qu'avant 89 on arrêtait les gens tu découvres subitement qu'on arrête les gens avant 89 on ne peut pas être victime de ses propres tupitudes c'est ce qu'il vient de dire c'est ce qu'il doit donc dire qu'il est victime de ses propres tupitudes c'est ce que il peut faire un catalogue des agissements intellectuels des propos tenus il a oublié de citer les éloges que monsieur Camto a eu à faire à la télévision devant Jean Dongo et puis quelle est l'autre dame encore s'appelle qui vous le régime mais ce régime n'a pas changé mon fils tu es né en 89 tu as l'âge de mon fils qui est ingénieur quand je m'assois pour parler mon fils il ne parle pas comme toi est-ce qu'on doit donc glorifier je suis en train de dire à ce monsieur et à vous que dorénavant quand vous faites des castings il ne me faut pas me mélanger avec des gens comme ça je suis fatigué je n'ai pas dit que vous n'êtes pas je dis qu'on ne me mette pas là où vous êtes c'est tout ce que je dis je ne dis pas qu'on ne vous donne pas la parole je dis que je veux parler des affaires du Cameroun pas des émotions ce qu'il vous dit c'est que vous avez encore beaucoup à apprendre à apprendre quoi quand je vois qu'il n'y a pas tu ne peux pas apprendre quand tu as une mentalité comme ça tu vas apprendre comment on se dit que le régime s'y arrête les gens avant 89 avant que tu ne naisses on arrêtait déjà les gens c'est pas ça le débat le débat c'est on en sort comment voilà c'est pas ça le débat la faute dont il y a ce régime là qui est systématiquement vous êtes encore à la recherche de la faute non du tout bon nous on n'est pas on est dans la pose juste de la pose nous on a déjà dit ce que nous voulons faire oui nous voulons rassembler les forces qui sont dispersées et Camto est un disperseur c'est un responsable de la dispersion des forces c'est de ça qu'il est question j'ai déjà dit à la bonne opposition celles qui luttent quand Camto étaient au régime c'était la bonne il n'y a pas lieu de se perdre dans des conjectures avec les gens qui découvrent seulement maintenant que le régime est mauvais j'ai déjà dit à la bonne opposition que la Bible le même nous dit éviter les attellages disparates mais sauf que la bonne opposition ne semble pas vous écouter peu importe elle m'écoutera un jour j'ai l'espoir vous savez quand la Galilée a dit que c'est la terre qui tourne autour du soleil il y a eu encore beaucoup d'années pour que les physiciens de l'époque finissent par se raviser mais aujourd'hui toute la physique est construite sur un mouvement stellaire qui veut que la terre tourne autour du soleil et pas le contraire donc la vérité a son temps éviter les attellages disparates c'est de ça qu'il est question des anciens étudiants qui étaient des indies qui deviennent des opposants qui écrivent des livres sur le fédéralisme communautaire des anciens ministres de Paul Biard des doyens de Paul Biard des cadres de Paul Biard des amis de Paul Biard qui viennent nous apprendre que Paul Biard est tellement mauvais Paul Biard n'a pas changé monsieur tel vous le voyez tel il était avant que vous ne naissiez il était déjà aux affaires il était chef d'état quand vous êtes né vous parlez de une goudronne par les routes mais ce n'est pas aujourd'hui vous comprenez on ne comprend pas vous prenez la parole on ne sait pas de quoi vous vous plaignez Kanto est victime il découvre que ce régime a fait des abus ce n'est pas lui qui a écrit un code pénal où il a demandé de sanctionner ceux qui font des manifestations non déclarées si quelqu'un écrit un code c'est ce que quelqu'un vous a montré dans un catalogue vous écrivez un code qu'on sanctionne les gens qui font des manifestations non déclarées puis vous allez faire les manifestations non déclarées et on ne doit pas vous sanctionner ce n'est pas logique si on vous sanctionne tu as écrit que si quelqu'un fait une manifestation non déclarée on doit l'arrêter c'est quoi c'est trois ans de prison je ne sais pas quoi si tu fais une manifestation non déclarée on doit t'arrêter en vertu de ce que tu as écrit c'est pour ça que vous ne devez pas organiser des émissions comme ça on a des préoccupations Kanto n'est pas une préoccupation c'est un acte politique majeur non non il n'est pas majeur quelqu'un qui a zéro concier ministre pas zéro député zéro tout n'est pas majeur c'est comme si c'est comme si vous voulez changer l'arithmétique l'arithmétique qui est que zéro est inférieure à 10 monsieur Kanto se vendait d'être le leader le leader de l'opposition camerounaise je n'ai pas besoin de commenter ce genre de propos que celui-ci a considéré comme des signes tangibles de démence la logique qui a cours ici de haut c'est que quelqu'un qui a zéro ne dépasse pas c'est lui qui a 5 et vous vous entretenez dans l'opinion l'idée que quelqu'un qui a zéro est le chef donc celui qui a 5 n'est rien et vous croyez que les gens sont dans les maisons là ils acceptent ça ou bien ils regardent comment nous on démontre les choses je n'ai pas besoin de servir à ça je veux que les camerounais vous éduquez les camerounais vous ne savez pas ça je prépare à avoir un comportement politique plus cohérent en 2025 beaucoup de choses auraient dû être faites en 2018 quand on est responsable de l'échec de l'opposition comme monsieur Cabralibi comme bien d'autres c'est eux qui ont organisé l'échec de l'opposition et quand vous regardez leur comportement vous voyez dans leur comportement les intimes raisons comment quelqu'un qui a 5 députés qui a la majorité des conseillers municipaux d'un département organise lui-même que ses conseillers municipaux votent le RDPC à l'élection régionale pour qu'il refuse d'entrer au conseil régional du sein voilà le produit de Cabralibi il revient maintenant vous dire que c'est la communauté c'est le fédéralisme communautaire alors que c'est lui qui a mis une bamoune au siège des députés de Bakoko voilà les comportements que vous amenez sur les plateaux télévisiaux on est fatigué on a besoin d'être utile à autre chose je peux combattre la mafia on a déjà compris on a entendu on a pris note et on va essayer de voir dans quel contexte et dans quelle mesure permettre que votre combat quelqu'un est en train de prendre 2500 éclats au savoir et on ne parle pas de ça on parle de Cameroun qui ne sait absolument rien merci beaucoup monsieur Libyan on a compris on va essayer de voir dans quelle mesure on va y arriver est-ce que Jean-Baptiste Kichatin le prétexte n'était pas tout trouvé pour le professeur Maurice Camto de revenir sur cette question de ce fameux gré à gré on a encore entendu notre acteur politique évoquer la question Chéry Sambaka a parlé d'une probable d'un probable gré à gré qui se peut pas au Cameroun est-ce qu'il a encore besoin de revenir sur cette polémique qui avait déjà été soulevée et qui avait pratiquement divisé la classe politique les uns pensant que la question de l'élection ou alors de la gestion au plus haut sommet de l'état ne peut se régler ou ne peut se décider qu'à travers les élections il faut demander à tous ceux qui soutiennent ce type d'idées-là qui mènent ce type de débat d'être un peu sérieux vous voyez M. Youmbi Kenyé tout à l'heure s'est exprimé et je comprends la colère de Rémi Globet et il traduit un peu la situation actuelle du pays où vous voyez des gens prendre la parole et tenir des propos donc vous vous demandez quel est le but de ces propos vous vous demandez mais où est-ce qu'ils veulent en venir les mêmes qui vous disent qui sont les champions de l'opposition les autres sont des opposants corrompus les mêmes vous disent allez voir si l'administration n'est pas par hasard le jeu de Kanto mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ce genre de choses j'ai fait cette petite digression là je n'ai pas oublié votre question pour vous montrer dans quel état nous nous trouvons on ne peut pas avoir dans ces conditions là un débat sérieux quand ils envoient des personnes comme monsieur Yumbi sur le plateau lui-même il dit ah l'administration et vous allez voir il rassemble des gens comme ça qui sont capables de vous soutenir une chose et son contraire dans la même phrase c'est quoi ça ? je dis dans la même phrase je ne parle même pas de la même émission je dis dans la même phrase c'est un peu indigne de l'intelligence des Camerounais un peuple qui a montré la voix à toute l'Afrique la voix de l'indépendance quand on en arrive à avoir les débats de ce type pourquoi est-ce que vous êtes opposant Paul Biya ne construit pas la route mais vous êtes comptable du bilan de Paul Biya vous ne pouvez pas être doyen de faculté ministre appeler à soutenir Paul Biya et le soutenir pendant 7 ans et sortir de là ne pas avoir même l'honnêteté et l'élégance de faire le bilan de votre participation au gouvernement et venir dire après que les routes ne sont pas bitumées les routes ne sont pas bitumées c'est le choix que vous avez fait un choix qui peut être changé on ne lui dit pas le droit de changer mais vous ne pouvez pas avant au moment où vous voulez changer contester tout ce qu'ils ont dit avant que ce choix là est mauvais les contester au point de les mettre en accusation en disant que s'ils ne font pas comme nous c'est parce qu'ils sont corrompus c'est des fausses opposantes ça c'est les discours que les gens de Camtot tien et ça abrutit les suiveurs notamment les suiveurs tribalistes qui sont très nombreux dans ces rangs qui racontent des histoires de on ne veut pas qu'ils deviennent président parce qu'il est bamileke monsieur il y a un proverbe de chez nous de ce pays qui dit que comme un enbe un ordre d'enjam dit quand vous voulez avancer regardez aussi le derrière pour savoir où est-ce que vous êtes en train d'aller ce qui s'est passé derrière ce qui s'est passé hier est clair ce qui pourra arriver demain demain si on dit la même chose en douala en disant quand les doualas ne sont le futur vient du passé les doualas ne sont qu'un groupe de la famille ce n'est pas c'est pas des gens puisqu'il y a plein de mots en langue douala en langue bassin en langue héwondo qui se retrouvent dans les langues et la manière de formuler les phrases la manière de voir le monde les proverbes c'est partout jusqu'à la côte australe de l'Afrique c'est pour dire que c'est important que vous vous formiez pour que vous compreniez que le monsieur que vous soutenez là voilà ce qu'il a déjà fait pour qu'on n'ait pas de route pour qu'on n'ait pas un pays normal aujourd'hui vous estimez qu'il est victime d'une injustice moi je dis quelqu'un qui soutient les amazoniens et qui se promène comme lui là doit s'estimer heureux il y a un avocat qui a envoyé une tribune là tout à l'heure il disait je lui ai dit pour moi il doit s'estimer heureux parce qu'on ne peut pas on est dans un pays où il y a tellement de désordre n'importe qui se lève et fait n'importe quoi vous ne pouvez pas dire vous voyez ce qui se passe en Ethiopie vous avez vu les mesures que le gouvernement éthiopien a pris dans la guerre civile qu'il y a là-bas pour dire aux gens ce qu'on peut dire ce qu'on ne peut pas dire ici il y a des gens qui vous disent comme Camto l'armée tire sur les gens et les amazoniens tire sur l'armée mais il est libre dans un pays comme le Cameroun qui a déjà tant souffert des interventions extérieures il dit que la communauté internationale doit intervenir mais il est libre il se tient devant le public et il dit qu'il faut qu'on lui montre la possibilité de se présenter au concours il a prestigé la fameuse communauté internationale dans sa dernière sortie de Bandi à Yaoundi en disant que principalement cette communauté internationale n'est pas là pour les intérêts des Camerounais mais davantage pour l'intérêt de chacun des pays que ce soit dans ce cas-là il faut qu'il nous explique pourquoi depuis pratiquement tous jours il a dit le contraire pourquoi donc il disait le contraire est-ce que ce n'est pas parce que après cette roule par terre devant le quai d'Orsay il n'a pas été reçu qu'il dit ça est-ce que ce n'est pas parce que ses amis qui sont là-bas puisqu'il a dit qu'il doit certainement sa liberté à Macron lui on dit bon laisse tomber nous on va soutenir le fils Biya est-ce que ce n'est pas parce qu'il sent que bon ça va passer qu'il dit ça est-ce qu'il est profondément convaincu que ces gens-là sont le malheur du Cameroun donc c'est maintenant qui sait ça tu ne veux pas monsieur Lemby donc quand on en arrive à trouver des leaders sur la place politique qui vous disent la communauté internationale va soutenir un projet de succession gris à gris mais c'est enfoncé des portes ouvertes la communauté internationale c'est-à-dire les occidentaux qui ont des pouvoirs de prédation sur les pays faibles comme le nôtre sur les zones faibles comme l'Afrique ne fait que ça ils ont fait ça au Gabon ils ont fait ça au Togo et ils ont fait ça au Tchad il y a deux semaines quand ils n'ont pas fait ce qui est semblable en Angola ils ont fait pire ils ont massacré des gens ici pour installer son Aïdjokil dit qu'il a mis le pays sur la bonne voie des centaines de milliers de gens sont morts pour ça ici c'est aujourd'hui que ce monsieur se rend compte que ces gens-là ils ne sont pas bons pour nous il faut être un peu sérieux et puis si c'est ça le projet que le système international et les gens qui le servent ici au Cameroun si c'est ça que ces gens ont comme projet pour le Cameroun qu'est-ce qu'il faut faire c'est rassembler les Camerounais contre ça mais qu'est-ce que l'huile il propose aux Camerounais c'est de redonner du souffle au tribalisme politique de venir dire là c'est le tout d'un Bami Leké de devenir président je dis des choses que j'ai entendues je ne dis pas des choses qu'on m'a dit je croyais que ce monsieur quand il allait prendre la parole il allait contester tout ce qu'on a dit non s'il vous plaît ce n'est pas un jeu je ne suis pas votre copain ce n'est pas un jeu ce sont des choses que vous avez dit c'est terrible et ça devrait vous indiquer la gravité de ce que vous êtes en train de faire la mauvaise foi c'est monsieur Nzongan Albert qui est le rescapé de la bande avec laquelle il se retrouvait à Kondenghi qui déclarait ça dans toutes les radios ici à Douala je ne sais pas si vous écoutez la radio il a dit ça dans un meeting public à l'ouest il a dit lui il s'est présenté pour montrer qu'un Bami Leké peut et maintenant un Bami Leké doit comme tu as applaudi il vient et le salue ça s'est passé devant tout le monde les vidéos sont encore là vous n'avez pas vu ça quand ça vous dit vous voulez être sérieux ça veut dire quoi ce sont des vidéos qui sont sur la place publique et il ne sait pas expliquer de ça mais je m'adresse justement à Kondenghi et notamment ceux qui jouent avec cette affaire de cette question tribale de Bami Leké c'est à eux que je parle que vous ne pouvez pas vous permettre de faire des choses comme ça dans un pays comme le Cameroun il a dit que le pouvoir l'empêche de et vous sortirez par là s'il vous plaît c'est très important parce que pour comprendre vous avez sorti parce qu'il ne reste très peu de temps toute cette thématique je souhaiterais également au niveau la deuxième thématique allons-y c'est très important monsieur Moutomet parce que nous sommes dans un pays où les gens s'amusent et vous avez vu comment dans le nord-ouest et le sud-ouest les gens ont mis le feu dans cette partie du pays là ils ont ramassé leurs affaires ils sont allés s'installer en Corfu comme Frondi c'est ce que Camto va faire dit-il ici là à Douala ou bien là-bas dans le pays le pays Bamileke il va à la cour suprême ou au conseil constitutionnel il dit moi je suis né Bamileke je m'appelle un tel et puis ici vous pouvez me dire là où on fait un concours pour être boulou dites-le moi je vais aller me présenter c'est des propos comme ça qui peuvent rassembler les Camerounais comme lui a demandé au Hona et il n'a pas répondu jusqu'ici qu'est-ce que cette affaire vient faire ici où on va on présente les PV on dit voici le PV que mes scrutateurs ont rapporté et qui montre que j'ai gagné les élections donc quand on a ce genre d'individu sur la scène politique il faut être ferme il ne faut pas jouer ces gens-là n'ont pas de place dans le débat politique au Cameroun parce qu'ils nous font terriblement régresser alors est-ce que le MRC n'a pas sa place dans le débat politique le président Maurice Camteau dans ses propos de Vendique Dany a dit à ceux qui disent que le MRC est mort je leur mets au défi et je mets au défi l'état du Cameroun qui nous donne la possibilité de tenir un seul meeting au sud à l'est à Berthois sans violence ni répression des populations et vous verrez comment les populations vont m'accueillir vous verrez comment le MRC est présent partout je parle du sud parce que certains disent que c'est le socle grand éthique je ne sais qui mais monsieur quand tu as raison je prends un seul exemple la dernière fois quand il y a eu un meeting où il y a eu effectivement des déclarations même comme on me fait comprendre à l'opinion publique du Cameroun que le MRC ne déclare jamais ces manifestations il y avait eu une déclaration de manifestation presque une semaine et demie avant la cérémonie qui devait être faite au niveau de 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 vous vous rappelez de cet événement là où des policiers et des badauds engagés par le régime en place ont bloqué la circulation l'accès à la vie de Boulouba aux militants du MRC qui venaient de Yaoundé assister leurs autres confrères au niveau de Boulouba et au niveau de Boulouba dans l'endroit qui était prévu pour la manifestation l'administration est carrément venue interdire l'accès à cet endroit pour les envoyer dans un couloir dans un quartier empêchant les militants d'accéder les responsables d'accéder pour pouvoir aller contribuer à l'éducation des Camerounais avec ce simple exemple je donne raison à monsieur qui dit que laissez-lui un seul un seul un seul jour d'aller faire un seul meeting dernier moment ici lorsqu'il y a eu Ngoaché c'est pour ça que le le ministère avait arrêté la manifestation déclarée au niveau de Petit Terrain il y avait eu un meeting c'était pas une manifestation c'était pas une marche c'était un meeting où même monsieur Biya où le président Biya a dit aux Camerounais vous êtes libre d'aller faire la politique vous êtes libre d'aller parler aux Camerounais vous êtes libre d'aller éduquer les populations mais comment se fait-il que le président monsieur Biya demande aux gens d'aller sur le terrain pour éduquer pour parler aux populations on interdit à quelqu'un qui a fait sa déclaration qui a situé le lieu qui a tout fait on lui interdit on militarise la zone pour lui empêcher d'aller exercer son droit constitutionnel qui est de pouvoir s'agresser aux Camerounais les droits et libertés en ce moment là sont où ? où sont les droits c'est dans la poche non non s'il vous plaît on dit état démocratique n'est-ce pas nous sommes en démocratie on est dans la démocratie oui non c'est vous qui dites moi je vous ai dit ça c'est l'état qui dit le gouvernement qui dit que nous sommes en démocratie vous dites bien que allez le voir mais tout à l'heure vous vous êtes positionné en poursuite de l'état pour critiquer un monsieur qui est chef de l'opinion attendez je me suis positionné je me suis positionné comme un membre du gouvernement pour pouvoir sortir je me suis positionné en dénonciateur vous contestez cela vous contestez évidemment ah bon c'est faux parce qu'on ne l'a pas c'est faux qu'il a dit qu'on l'empêche d'être président par ça Jean-Baptiste ce n'est pas monsieur hein Jean-Baptiste Jean-Baptiste vous l'avez vous l'avez vous l'avez vous l'avez vous l'avez interrompt jean baptiste on l'a compris vous avez l'obligation de lui rappeler que les déclarations que j'ai faites là sont des déclarations publiques qui répondent au fond mais ne peut pas dire que je les ai inventés je ne les ai pas inventés c'est vous qui l'avez dit maintenant vous devez vous justifier expliquez au camionnet pourquoi vous dites ça de votre auditoire, de ce qu'on dit c'est pas trop le terme qu'on emploie pour ça vous avez prononcé au moins le mot au moins dix fois je ne peux pas accepter qu'il me dise que c'est moi qui ai introduit ça dans le débat et s'il n'est pas capable de justifier ça qu'il ne dise pas que c'est parce que je l'ai dit que ça existe c'est pas moi qui l'ai dit en 425 c'est vous plait on va pas revenir c'est vous plait c'est vous plait dans le livre de Kanye merci allez-y il ne faut pas exagérer j'espère que Kanye ne sera pas obligé de prendre les effets alors allons-y je dis ceci depuis peu de 40 ans ce n'est pas monsieur Kanto qui soit mauvais le plus mauvais des hommes de la terre vous me suivez ce n'est pas lui c'est pas ça le sujet je suis juste là le fond qu'il soit mauvais le plus mauvais des Camerounais je dis bien ce n'est pas lui qui tient l'appareil politique au Cameroun ce n'est pas lui qui gouverne les Camerounais ce n'est pas lui que ce qu'on regarde au Cameroun on voit écrit président de la République monsieur Kanto ce n'est pas lui il est garant de la sécurité il a dit avoir gagné il a dit avoir gagné n'est-ce pas le conseil consulé il a dit irrecevable vous savez comment les gens ont fait pour arriver pour être au conseil consulé je ne veux pas nous on a vu les vidéos où lorsqu'on a nommé quelqu'un la démagogie il a sauté plus qu'un jeune de mon âge c'est la démagogie un événateur ressurgit donc faire ressurgir sa jeunesse parce qu'on lui a nommé président du conseil constitutionnel les vidéos sont là maintenant si quelqu'un veut utiliser la possue ou peut-être le village d'un homme politique son village pour le détruire tant mieux c'est vous qui peut-être vous voulez éduquer les Camerounais mais vous enfoncez le Cameroun quand nous sommes dans une phase d'unis les Camerounais allez voir s'il vous plaît allez voir allez voir la constitution même de ce parti politique que vous prenez à décrier allez voir sa constitution allez voir voici sa constitution voici la base du MNC j'ai le droit d'être ce patron voici la base du MNC vous m'avez promis que j'en suis bameléqué sur bameléqué j'ai assis me suis fait bameléqué je suis fait le lettre il faut préciser que vous êtes un kibali c'est bameléqué parce que tous les bameléqué si vous voulez dire tout le temps mieux pour vous maintenant nous contribuons à ce que le Cameroun dans tous ses recoins puisse émerger parce que lorsque je lorsque je vais aller m'implanter dans un village ou peut-être monsieur Montomé va aller dans un village implanté qui n'a pas l'accès à ce village qui n'a pas de village qu'est-ce qu'il va faire il va rentrer il va revenir il n'a pas la possibilité de se mouvoir je vais conduire dans le sens du débat parce qu'il a conduit de vraiment vous avez parlé depuis un problème sur votre village je vous dis ce qui s'est passé hier peut se passer demain non c'est pas ce que je dis je parle si on parle le même on l'a paraphrasé on l'a paraphrasé monsieur Camto a été arrêté et incarcéré n'est-ce pas a été gazé arrêté et incarcéré injustement auparavant comme monsieur Elimbi l'a dit avant que monsieur Camto ne soit né même on arrêtait les gens et on les incarcéré aujourd'hui on peut continuer dans le sens là on exproprier les gens n'est-ce pas en compétition avec les mêmes locaux nous-mêmes nous sommes indignés parce qu'on exproprier les gens de leur village nous sommes indignés mais lorsqu'on veut faire comparer aux Camerounais que cette affaire-là c'est non les gens d'un village ceux qui signent là-bas pourquoi on veut exproprier les gens ne sont pas de ce village-là ils sont de notre village pourquoi on ne dit pas que le préfet qui a signé l'accord pour venir exproprier le gouverneur est de tel village pourquoi on ne dit pas ça pourquoi on ne dit que non c'est celui qui vient acheter il est de tel village pourquoi on ne dit ça donc il ne faudrait pas qu'on vienne ici faire de la démagogie pour faire comprendre que non c'est tel qui est un moment et encore je vais aller dans le sens là il y a les gens depuis longtemps il y a un depuis longtemps qui a attendu les nominations vu leur parcours politique mais il est d'autres maintenant quand ils voient certaines personnes sont-ils à 10 ans finissent sur la scène politique et faire donc vous avez dit que le M.S. n'est pas mort le M.S. n'est pas mort je veux dire ceci certaines personnes ont le complexe de M.Kamto et du M.S. c'est parce qu'ils ont vu ils voient la popularité de ce parti politique et un candidat de la politique depuis longtemps se retrouvent dans le néant à ne savoir où ils vont aller et viennent aujourd'hui vouloir tenir l'image de cette personne non quand je parle de M.Kamto c'est l'institution c'est l'institution internationale c'est quelqu'un qui valorise le Cameroun et si quelqu'un oui bien sûr si par exemple ce monsieur là qui est cotisé de par le monde vient dans le pays dans son pays natal où c'est la bourse la poubelle presque à tous les niveaux vient se sacrifier qui fait la prison vient pour dire voilà 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 je ne passe pas le seul c'est pas seulement M.Kamto qui est là pour bagarrer non il n'est pas le seul ils sont nombreux qui font qui oeuvrent pour le Cameroun ils sont nombreux il y a les cabas libis mais attends il y a les lèvres de prison comme les cabas libis comme le Sibipi et les Kawala ils sont nombreux les Nietzsche qui font le combat l'autre jour on a coupé la parole à M.Nitche pourquoi vous n'avez pas décrié ça vous n'avez pas décrié ça pourquoi comment faire pour un sorti comment faire pour arriver à une situation où les droits des uns et des autres sont respectés où notamment le régime ne se sert peut-être pas des sorties de certains acteurs politiques morts ou ressuscités morts ou vivants pour davantage faire de la place à ces acteurs politiques qui peut-être dans leur cannevas dans leur cahier de charges ou dans leur ligne de projection politique se sont dit à telle période il faut faire telle action telle action pour rester dans la scène politique peut-on éviter ce genre de situation assez confuse où malheureusement certains acteurs se retrouvent devant la scène M.Moutomé je voudrais n'est-ce pas citer un article tiré de la déclaration des droits de l'homme qui dit dans son article 10 je cite nul ne doit être inquiété pour ses opinions même religieuses pourvu que les manifestations ne trouvent pas leur république établie par la loi cela voudrait dire quoi ce n'est pas parce qu'on est un homme politique à l'occurrence de l'opposition qu'on doit gérer la loi ce n'est pas le RDPC qui a voté cette loi je dis bien c'est la déclaration universelle des droits de l'homme ça veut dire que même si la liberté que vous dites aujourd'hui est reconnue par la constitution mais il faut quand même dire que elle est réglementée par des tests et que ce monsieur Camteau doit le respecter sinon ça ne sera pas un délégué régional qui va le lui rappeler ça sera un inspecteur un élève inspecteur de police nouvellement sorti de Moutin-Guenay qui va le lui rappeler la prochaine fois moi je vais dire quelque chose d'assez pertinent monsieur Camteau sachant qu'il n'a plus de champ politique puisque partir de 2013 avec un député rendu à 2020 avec zéro député qui est considéré comme un nul en classe donc normalement il devait être renvoyé de la politique parce que s'il était à l'école primaire certainement il lui aurait demandé soit d'arrêter les études soit d'aller en classe inférieure c'est de ça qui est la question il a contribué considérablement à faire régresser la politique de près de 20 ans ce dont le chef de l'état pendant 40 ans s'est battu pour construire une démocratie une démocratie pour que nous puissions arriver à ce genre de débat où nous pouvons nous exprimer librement sans crainte d'être arrêtés aux sorties de ce plateau mais c'est de ça qu'il est question il faut qu'il sache que même pour discuter même pour la liberté d'expression dont ils brandissent tant c'est encadré par des lois par des tests c'est-on cité la complicité de l'administration du jeu de la marseille de toujours être dans la logique du jeu de la marseille comment vous voulez retirer une compétence que la loi donne à l'autorité administrative de juger l'opportunité de juger l'opportunité de donner une déclaration des manifestations Ayamde Kamto n'est pas forcément l'objet des barricades des accompagnements systématiques quand il ferme sa gueule on le laisse faire ce qu'il veut faire mais quand il commence à dire des choses genre je vais organiser la bagarre vous allez voir c'est de ça que la question j'ai dit tout à l'heure j'ai dit tout à l'heure qu'il est venu le 29 il a rendu visite à ses militants à ses militants il n'a pas été inquiété mais lorsqu'il s'est rendu à son siège il a tenu des propos exécutables envers les autorités de la place avant d'arriver à son siège celui-ci avait déjà été complètement noirci par les éléments de force de défense et de sécurité même si les propos tenus par Maurice Kamto peuvent être analysés diversement c'est ce qu'il a dit que si vous voulez la bagarre vous nous trouverez en face nous allons bagarrer mais dans le même discours M. Kamto a reconnu que l'élection reste le seul canal par lequel une victoire alors la gestion du pays peut être faite il voulait alors regarder la marche pour chasser bien c'est ce que je disais tout à l'heure que ça on a l'impression que il est dans une démence dans une recherche effrénée de la course au pouvoir il est complètement des minutes où il n'est plus cohérent dans ses propos mais c'est lui qui a organisé le 22 septembre 2020 le chassement pour faire partie Paul Biard M. Kamto a reprécisé les propos de ses militants il n'était pas question du chassement de M. Biard il était question de notamment porter la voix des Camerounais à travers ce qu'on a appelé la canguette notamment la crise dans les régions de l'Aurese et du Sud-Ois du Cameroun pour que finalement cessent les atrocités là-bas et que les armes soient déposées mais il dit que c'est l'armée qui fait des atrocités du moins ce sont des propos tenus par M. Kamto il n'était pas question du chassement de M. Biard contrairement à ce qui avait été peut-être évoqué ça et là écoutez ça c'est de la pure démagogie il n'est pas t'arrêter c'est de la pure démagogie parce que vous ne pouvez pas dire quelque chose et faire son contraire donc nous savons tous que c'est M. Kamto qui a appelé les Camerounais massivement sortis dans la rue à quatre reprises mais n'eût été la maturité du peuple Camerounais et si il avait été écouté que serions-nous devenus que serions-nous devenus mais fort heureusement les Camerounais lui ont prouvé en même reprise que s'il veut le pouvoir il est obligé de passer par les unes parce que la sociologie du peuple Camerounais ils ne sont pas prêts à vous donner le pouvoir par la rue donc si vous voulez le pouvoir aller aux compétitions électorales mais il a il a fui le débat politique il a fui le débat politique lorsque tu tu est tu estimes que le seul mode d'expression qui ait pu s'exister c'est au niveau du pouvoir de l'élection présidentielle et tu sous-estimes tu minimises l'élection législative l'élection municipale l'élection sénatoriale mais attention nous sommes dans quelle démocratie d'accord alors Abel on sera avec vous en deux minutes précisément parce que l'autre sujet sur la culture vous tient également à coeur au jour d'aujourd'hui doit-on penser qu'on doit faire sans le moment pour la renaissance du Cameroun dans la scène politique camonaise tant qu'il ne change pas de braquet il faut absolument le jeter dans les poubelles de l'histoire d'abord je voudrais vous demander quand vous avez présenté les gens tout à l'heure vous n'avez pas dit que ça c'est un militant du MSC c'est un très proche du MSC non ça veut dire quoi vous êtes militant si vous votez je vote de MSC non c'est pas ce que je t'ai je t'ai pas dit on vote un secret c'est le principe moi je ne le cache pas premièrement je ne sais même pas si vous votez vous m'avarez beaucoup comme ça vous n'êtes pas écrit dans les listes de l'entourage moi je ne suis dans aucun parti et je combats Camto donc moi vous ne platez rien alors ici je le combats je suis consultant ici je ne suis pas là comme parti politique attendez quand vous avez votre chaîne à bésinger là-bas bon moi je combats Camto j'ai déjà dit que c'est un nouveau mais certains n'opposants et une opposition j'ai dit qu'il n'est pas d'opposition il est un dissident du régime j'ai dit mais on peut être dissident du régime mais revenir dans l'opposition mais vous avez très bien non c'est parce que vous vous l'avez dit vous vous êtes trompé de phrase on peut être un dissident et revenir dans le régime c'est ce que Jean-Jacques et Guindy a fait il ne veut pas revenir dans le régime il veut rester il veut aller dans l'opposition moi je suis dans un effort constant clair je parle aux frères du Manidem je crois que eux ils sont des gens qui ont voué leur vie à la lutte contre ce régime ok ça ne se discute pas l'UDC une bonne partie du SDF une bonne partie des upcistes l'apôtre Paul dit dans le deuxième corinthien chapitre 6 verset 14 ne formez pas d'attelages disparates on l'a compris monsieur NB avec des non-croyants on l'a compris nous sommes des croyants de la cause du changement d'accord ne nous allions pas avec des dissidents du RDPC merci l'égalité quelle participation la lumière a-t-elle avec les ténèbres ne nous mélangeons pas chers frères nous allons gâter notre lutte non il n'y aura pas d'autres précisions merci beaucoup non non c'est très important c'est juste une information puisque quand vous m'avez demandé de venir je vous ai demandé je ne vois pas si vous voulez parler du MSI il faut qu'il y ait un représentant du MSI je ne comprends pas pourquoi eux fuient le débat ici et ils s'en vont ailleurs et une petite chose que je voulais préciser maintenant ils envoient des gens qui ont se bat la casquette oui monsieur en 2018 le 10 avril 2018 monsieur Kanto est venu ici à Douala et on a discuté de la situation du pays on lui a donné un autre point de vue on lui a envoyé une lettre qu'on a finalement publiée et on a envoyé cette lettre à tous les candidats on a dit dans ce pays si quelqu'un veut montrer qu'il aime le Cameroun et qu'il veut que ce pays progresse la première des choses qu'on lui demande c'est de dire aux ambasiniens et à tout le monde d'arrêter ce qu'il fait merci beaucoup il a dit non 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 je ne donnerai pas non 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 c'est vous plaît c'est vous plaît c'est vous plaît non non il reste je ne vous laisse pas il reste à peu près 25 minutes sur mon chrono exact et dans les 25 minutes je souhaiterais que nous évoquions la question des festivals vous savez le pays le Cameroun compte aussi avec sa culture mais davantage la question de savoir à quoi finalement servent ces festivals qui sont organisés à travers le triangle national à Béli Bélobé je suis la question doit-on véritablement compter avec ces festivals l'engondo, 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 le medjumba, le gnan gnan il y en a pas mal mais à quoi ça sert finalement tous ces artifices que tu auras si je peux me permettre ce propos là est-ce que c'est exactement la même chose l'engondo n'est pas un festival peut-être que le medjumba est un festival mais l'engondo n'est pas un festival nulle part dans l'histoire d'engondo sa naissance il n'a jamais été un festival les gens sont seulement en train de le transformer malencontreusement en festival et je demande à toutes ces élites de bien mesurer la responsabilité qu'ils prennent dans la dérive qu'ils font subir à une organisation politique le ngondo a toujours été une organisation politique qui a mené des luttes contre la colonisation hier dimanche matin je ne sais pas quel est ce professeur qui était je crois que c'est sur Peña on dit qui expliquait le ngondo à ses origines ça n'a jamais rien à voir avec les banderons les danses les trucs on peut faire ça à l'occasion du ngondo pourvu que le ngondo ne se réduise pas à ça à ça oui or il est en train de se réduire quand Simon Cam vient ça en peut plus c'est sur le plan je ne souhaite pas que vous lisez les noms des entreprises quand une entreprise soutient le ngondo qu'est-ce que ça veut dire peut-être vous vous appelez ça festival il soutient le festival il soutient le festival ou bien il soutient l'organisation politique le ngondo est une organisation politique c'est l'assemblée traditionnelle des peuples sawa sa vocation en tant qu'assemblée traditionnelle des peuples sawa c'est de veiller aux intérêts du peuple sawa c'est de ça qu'il est question or les intérêts du peuple sawa les intérêts culturels existent certes ils sont épiphénoménales c'est un petit problème c'est important c'est important la culture mais la culture sawa n'est pas ambinasi en soi mais je prends mal qu'en ce moment particulier au moment où pas de mécanisme pervers on en arrive à réduire la représentativité du peuple sawa dans les organes institutionnels des représentations le littoral a 19 députés à l'assemblée nationale l'ouest en a 25 la Damawa en a 10 les 10 de la Damawa sont des originaires de la Damawa les 25 de l'ouest sont des originaires de l'ouest les 12 du nord sont des originaires du nord les 29 de l'est je suis en train d'arriver je n'ai jamais pris la parole et on n'a pas compris ce que j'ai dit les 29 de l'estrême vous n'avez pas tous excité ils ne sont pas nombreux non bah allez-y donc les 29 c'est quoi c'est tout le temps que tu me prends la journée j'ai fini les 29 de l'estrême non il n'y a pas un seul du nord là d'état arrivé au littoral les 19 sièges du littoral pour représenter les peuples du littoral à l'assemblée dans le rendez-vous du donner du recevoir des différents peuples constitutifs de la future nation du Cameroun l'ouest prend 7 sièges 8 pourquoi pourquoi l'ouest a 8 sièges dans les sièges du littoral pourquoi 9 ressortissants 8 ressortissants de l'ouest viennent siéger à la place des peuples du littoral pour faire quoi pour représenter ces peuples ou bien pour représenter l'ouest je termine je termine je croyais que c'est ce genre de problème là que le Nkondo allait prendre en charge pour qu'à l'occasion de ces manifestations il exprime à l'endroit de la nation tout entière ou bien du peuple tout entier et des autorités des préoccupations sur la réduction de sa représentativité au nom de quoi dit sénateur de chaque région sont des natifs de la région arrivant au littoral deux sénateurs du littoral sont des bamilekés alors doit-on comprendre que finalement je termine vous avez dit que vous terminez laisse-moi terminer tout ce moment je veux maintenant terminer je croyais que quand on a des hommes d'affaires du régime qui organisent des mafias non seulement pour ternir même l'image du régime finalement quand vous regardez on ternit l'image du régime mais organisent des mafias sur fond d'un capitalisme indescriptible où vous avez un nom politique Sawa Akwa qui est en train de prendre 2500 hectares à son nom aux Akwa dans un artifice mafieux avec création d'une supposée communauté qu'on appelle de Bonangando ça ça devrait occuper le Nkondo qui devait se poser la question de savoir les enfants de Nkanda à quoi demain s'ils doivent habiter ils habitent où ils organisent la dame c'est pourquoi je n'étais pas là merci beaucoup alors Jean-Baptiste Ketchatin d'autant comprendre qu'on a dénaturé ces organisations on peut maintenant les appeler ainsi ces organisations traditionnelles aujourd'hui qui avaient ou qui ont pour vocation de porter à la fois les valeurs la défense des valeurs traditionnelles mais aussi des combats peut-être idéologiques bon je remercie Elinbi d'avoir mis le doigt un peu sur la plaie c'est bien qu'on se parle franchement comme ça il a cité les problèmes qu'il estime les problèmes de savoir mais je suis quand même surpris de son attitude parce que si les problèmes sont tels qu'ils sont là mais il faut le dire comme ça et il faut dénoncer qui organise ça les représentants d'origine de l'Ouest donc des gens qui sont originaires de l'Ouest qui sont peut-être nés à Douala comme moi mes parents sont venus de l'Ouest je suis né ici et qui se retrouvent à l'Assemblée nationale au Sénat ou bien je ne sais pas où pour le compte du littoral ils sont de quel parti sauf heureur c'est le parti au pouvoir non je donne des noms oui pourquoi tu fais comme si j'ai peur je sais ce que tu dis je sais que nous disons la même chose sauf que Claude Kemayou est du RDPC j'ai pris des notes c'est pour ça que je l'ai demandé quand on te laisse parler Claude Kemayou est du RDPC Pierre Flambeau Ngaïa est de l'UNDP donc c'est le parti au pouvoir Nietzsche Nietzsche est du SDF donc c'est l'opposition Nouran ah oui le frotting du PCN je crois même qu'elle est d'origine Bamoun son nom serait de Mouru quelque chose comme ça la question qui se pose donc c'est de savoir comment ça s'est organisé je suis d'accord avec toi parce que si on pose le problème en disant il y a des gens de l'Ouest qui sont venus ici et qui ont pris des positions ce n'est plus le même problème ça devient le problème des bamlequais qui sont partout et qui ne veulent que personne soit chez eux comme on dit mais s'il y a ce problème ici dans le littoral c'est d'abord parce que le Cameroun a commencé ici c'est la zone de migration la plus attractive oui l'essentiel si je compte les membres de ma famille qui sont installés à l'Ouest et ceux qui sont installés en dehors de l'Ouest la majorité je suis d'accord avec le mot zone de migration la plus attractive conséquence le peuple auto-tourne du littoral laisse-moi terminer laisse-moi terminer laisse-moi terminer maintenant si on veut poser le problème de comme avait dit un roi magistrat de la Cour suprême est-ce que les doualas ne doivent pas être aussi à l'Assemblée nationale mais il faut le poser comme ça et dire que nous nous souhaitons que le pays soit organisé de telle sorte que dans une Assemblée qu'on trouve au moins un douala mais si nous devons poser les problèmes du pays en mettant en avant nos origines nos communautés ethniques nous risquons de nous voyer d'éviter le problème fondamental qui se pose c'est celui de l'absence de démocratie parce que quand il y a un système vraiment démocratique Ndouma Douala moi je ne suis pas si vieux que ça mais j'ai entendu les chants que les gens de la génération de mes parents ont entendu quand l'avion passait dans le ciel de l'ouest les enfants qui chantaient qui disaient aux pilotes quand tu arrives à Douala salut moi papa Ndouma je ne savais pas qui était papa Ndouma c'est quand j'ai grandi que je suis qui est ce monsieur comment vous pouvez expliquer que les gens de la génération de mes grands-parents ont voté Ndouma Douala qui n'était pas un progressiste ont voté pour lui même dans le pays ben ça on a voté pour lui et qu'aujourd'hui en 2021 que moi je sois incapable de voter pour un député qui soit un Douala sous peut-être non simplement c'est un Douala il faut que je vous nique contre lequel je suis totalement opposé ça s'explique non parce qu'il faut il faut mettre il faut il faut revenir aux problèmes fondamentaux le dévoiement du Mgondo vient du dévoiement fondamental du pays au lieu de parler comme tu dis des problèmes qu'il y a dans le terroir le problème de l'accaparement des terres le problème de l'absence de démocratie du chômage de la jeunesse de la perversion des mœurs etc on prend des banderoles des calicots on affiche là quand un tel veut faire un meeting que Paul bien n'approuve on signe une pétition pour dire non ne viens pas semer le désordre ici comme si c'est les gens qui sont venus d'ailleurs qui sement le désordre je tiens à souligner une chose le Mgondo a été la première institution c'est à partir du Mgondo que les Camerouns ont réclamé la première fois la réunification de ce pays moi je suis allé au siège du Mgondo comme militant politique comme militant pour la divulgation de l'histoire de notre pays je leur demande il y a ce truc là et nous souhaitons faire une déclaration pour cette affaire et il faudrait qu'on retrouve les archives du Mgondo sur la réunification que des gars sont partis d'ici d'Akwa et ils ont écrit à la société des nations pour réclamer je ne parle pas de l'ONU la société des nations en 1920 pour réclamer la réunification ils n'ont pas le document cela veut dire que le dévoiement du Mgondo comme le dévoiement des chefferies traditionnelles à l'ouest même de nos familles ça ne décède pas seulement les savoir ça me décède aussi moi parce que si nous n'avons pas des institutions traditionnelles fortes qui représentent les valeurs que nos ancêtres avaient nous ne serons jamais un pays fort et un pays sérieux c'est sur ce point que je ne suis pas d'accord avec toi parce que toi tu poses le problème comme si moi j'avais un intérêt particulier à ce que Elimbi ne soit pas député qu'est-ce que j'en ai à faire que tu ne sois pas député en revanche je ne serai jamais d'accord avec un savoir qui est du RDPC et qui fait ce que tu reproches la prédation foncière c'est comme ça qu'il faut poser le problème et non en disant on a mis les Kemayou il n'y a pas de différence de Kemayou quand il s'agit de voter ou bien quand il s'agit de tromper les Kemonais merci beaucoup à vous monsieur pour cette précision il nous reste deux propos à prendre autour de cette question là notamment celle de monsieur Keny sur ce plateau et de monsieur Etogo et on sortira de cette émission parce que le temps imparti à ce programme est largement dépassé pratiquement il nous reste à peu près dix minutes si mon chrono est très exact monsieur Keny comment on fait pour permettre justement à ceux que les populations soient en phase avec ces organisations traditionnelles qui de fil en aiguille d'année en année passent de véritables organisations fortes sur le plan traditionnel mais aujourd'hui en véritable foie gastronomique ou alors en véritable festival oui monsieur Motome nous ne sommes pas contre tout ce qui est organisé autour de la tradition mais le problème c'est qu'est-ce qu'on fait de ça parce que vous voyez aujourd'hui l'administration a instrumentalisé les pouvoirs traditionnels en sa faveur on voit aujourd'hui les chefs du village se lèvent et disent je soutiens tel parti politique je soutiens tel parti politique ça ce n'est pas le rôle de l'administration traditionnelle l'administration traditionnelle a le même rôle que l'état a envers ce sujet parce que avant je pense bien moi je dis toujours que avant que l'état n'existe les peuples ont existé les traditions ont existé et tous ces problèmes qu'on a aujourd'hui c'est parce que lors de la formation même de notre état on n'a pas tenu compte des peuples on n'a pas tenu compte des peuples c'est pour ça qu'aujourd'hui on se trouve dans beaucoup de problèmes moi je comprends monsieur Limbi et l'obé dans son argumentaire je suis presque d'accord avec le 60% par exemple lorsqu'on dit qu'on vient exproprier des gens dans leur village et que si par exemple les petits enfants de ces gens-là les arrêts de ces enfants doivent peut-être habiter est-ce qu'ils doivent quitter pour aller je ne sais pas où ils ont d'abord parce que leurs ancêtres ont combattu pour être dans un territoire donc il faudrait qu'il y ait cette transmission de terre-là il faudrait qu'il y ait au moins demain au moins sur la 4ème génération des enfants qui puissent dire que je m'en vais dans mon village même trouver un petit espace pour pouvoir rester mais lorsque et ce qui est marrant c'est que ce sont même les gens du même village qui contribuent à ce que ces terrains soient peut-être expropriés par les maligances qu'ils ont avec les pouvoirs en place c'est ça c'est le problème moi-même j'ai dit que je suis prêt nous sommes prêts à assister les autres qui revendiquent ces choses-là parce que tu ne voulais pas arriver dans mon village par exemple dans mon village il y a ceux qui sont après les objets de mon village c'est les gens du nord qui sont nombreux ils sont très nombreux dans mon village ils sont très nombreux je ne vais pas accepter qu'un jour quelqu'un se lève il vienne dans mon village d'origine vient prendre tout l'espace pour dire non il faut au moins considérer qu'il y a des enfants de ce village même aussi des camerounais même même des camerounais qui peuvent aussi parce que c'est un mélange donc là c'est une population qui est mélangée vous voyez un peu donc on ne peut pas regarder ça il fait comme si comme ça concerne l'autre ça ne concerne pas non il faut prendre ça en cause on ne le dit pas que les problèmes qu'aveux aux autres remettons la question même si on est contre quelqu'un il faut qu'on se mette attention pour dire est-ce que dans ce qu'on reproche à l'autre il n'y a pas certains points qui doivent être communs à nous tous il faut toujours regarder ces points et je profite de l'occasion pour saluer aussi parce que moi je suis dans mon village dans mon village il y a des représentations traditionnelles chaque deux ans il y a des fêtes qui racontent l'histoire de mon village tout précisément de Fotoni dans le Hong-Kam dans l'enregistrement de Bandia donc et je veux passer pour saluer aussi les membres du Codefro qui contribuent à ce que les populations la jeunesse du village puissent émerger à travers des comités de développement parce que c'est aussi ça qu'ils ont dit de voter qu'Abdo non s'il vous plaît soyez au moins vous 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 c'est apolitique ce n'est pas politique il y a le mélange c'est là-bas ils font souvent les bêtises là les comités ne sont pas politiques les comités sont apolitiques donc c'est un peu ça donc puisque notre fête on n'a pas dit du Ngondo aussi notre fête au niveau de Fotoni il s'appelle le Lienbon le Lienbon c'est la fête nous contribuons au fait nous sommes dans l'amour parce que moi je ne suis pas un chrétien je le dis je ne crois pas en l'église c'est pas la question non non quand M. Libé j'ai le droit de dire que je suis traditionnaliste j'ai le droit de dire que je ne suis pas chrétien que j'invite même les Camerounais à rentrer dans leur tradition aujourd'hui vous voyez nous sommes complètement s'il vous plaît monsieur s'il vous plaît s'il vous plaît aujourd'hui vous voyez des gens aujourd'hui qui ont complètement coupé le cordon qui les lie avec leurs traditions et c'est pour ça qu'aujourd'hui lorsque les peuples doivent revendiquer comme ce que M. Libé l'Ober aujourd'hui les gens ne vont pas écouter parce qu'on est dans l'église on dit que non ce qu'il dit là ça ne les concerne pas ce qu'il dit là ça ne les concerne pas et encore une histoire pour aboutir qui a contribué à aboutir nos chefs traditionnels et certaines personnes c'est quoi c'est qu'on a on a rendu des chefs traditionnels et des salariés nous on a toujours décrit pour dire que c'est une mauvaise chose de donner des salaires à des chefs parce que le donner des salaires c'est les attribuer directement comme les textes même du RDPC avant avec l'État qui dit quand vous êtes salarié vous êtes parti du RDPC qu'est-ce que M. Libé dit demain et même aujourd'hui la succession au niveau des chefferies sont déjà faussées parce que le pouvoir en place même utilise les relations pour pouvoir flouer l'héritage traditionnel au niveau des chefferies vous avez des chefferies qui ont deux chefs des contestations tout c'est pourquoi c'est parce qu'il y a ce gain là que l'État a mis en place chez nous à l'heure par exemple on ne connaissait pas le salaire moi mon chef n'a pas besoin de salaire la communauté doit pouvoir contribuer à ce que si le chef n'a pas un travail s'il contribue à ce que la communauté doit bien vivre éviter les problèmes c'est le chef qui contribue au bien nature de la population et la communauté peu importe qui est dans la communauté le village peu importe ce qu'ils viennent tous ensemble vont contribuer à ce que le chef soit à l'aise à défaut quand il n'a pas le travail mais les gens poursuivent les salaires quand il y aura campagne on va venir je suis le chef de tel me donnez mes millions tout ça là et ça ne contribue pas à l'évolution de notre communauté donc on a revoi dans la politique il faut contribuer justement à ce qu'on restaure cette place de choix que justement jouent les organisations traditionnelles mais en plus les gardiens de la tradition écoutez mon cher est-ce qu'ils sont suffisamment protégés est-ce qu'ils sont laissés fagoster par l'administration au point où tout ce qu'ils représentent donne davantage j'ai l'impression qu'on a dénaturé même l'essence de ce qu'on a de plus cher à notre tradition écoutez moi je suis de ceux qui pensent que la tradition la culture joue un rôle très important pour le socle même de l'unité nationale et pour l'identité et camorounaise je pense que c'est l'une des raisons qui ont motivé le chef de l'état de signer le décret numéro 2017 bar 013 du 23 janvier 2017 portant création de la commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du mutualisme parce que la tradition la culture camorounaise a un rôle central dans l'unité de notre pays les problèmes qui se passent qui se posent aujourd'hui n'est-ce pas dans les régions du Nozo c'est un problème de culture une culture qui nous vient de l'étranger qui ma foi a entraîné n'est-ce pas une je reprise ma question est-ce que en enlevant le volet politique par exemple d'une organisation comme le Gondo on ne la fragilise pas je voulais y arriver mais je voulais commencer mes propos un peu plus plus haut je dis donc ce type de culture qui nous vient de l'étranger c'est ça qui a considérablement détoléré les relations humanistes fraternelles sociales qui coexistait bien avant au travers de nos ancêtres bon maintenant vous parlez de la de la 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 jamie de la culture au niveau des chefs traditionnels mais je voulais vous dire une chose les chefs traditionnels ils vivent dans un état et je pense que la loi a bien déterminé le rôle de l'administration et le rôle des chefs traditionnels qui s'occupent, n'est-ce pas, des problèmes du village. Donc ça veut dire que leur rôle est bien si construit. Donc chacun a son rôle et les chefferies traditionnelles, ce sont des auxiliaires qui viennent en appui à l'administration. Aucunement, l'administration ne s'ingère, sauf lorsqu'il y a des problèmes de sous-section, ne s'ingère dans les problèmes de chefferies. Non, ce n'est pas vrai. C'est lui qui pourrit les autres partout. Monsieur Ketchan, je suis assez... Faire notable. Monsieur Elimiloumé, si vous me coupez la parole, je ne pourrais pas bien expliquer aux Camerounens de ce qu'il est question. Les chefferies traditionnelles sont organisées de telle sorte que ils assurent le pouvoir au niveau de leurs traditions. Les pouvoirs traditionnels sont reconnus par la loi. Est-ce que c'est la chefferie de Bali qui est en train de faire le droit de sa Bali ? La coutume est considérée comme une source des droits, vous le savez, qui a tout son rôle. Est-ce que vous savez que les tribunaux coutumiers travaillent jusqu'aujourd'hui qui ont des assesseurs, qui rendent des décisions et qui sont respectés par l'administration, même par l'administration judiciaire ? Donc, c'est pour vous dire que la chefferie traditionnelle a tout son rôle et l'État veille à ce qu'il n'y ait vraiment pas d'amalgame dans ce secteur-là. Alors, Abel, on sort avec vous très rapidement, en deux minutes précisément, parce que le temps est largement dépassé. C'est vrai qu'on a accusé quelques secondes. Ne pose pas de questions, laissez-moi la question. Non, ça va. Il a bien chuté. Il espère. D'accord. Donc, nous sommes dans une dynamique de restauration. C'était la question. C'est pour dire que ce n'est donc pas ce que tu dis. Ce que tu dis là, c'est une volonté. Et tout le monde est d'accord avec toi. Mais Kétchaten t'a rappelé quelque chose. Le chef aqua est décédé. Jusqu'à maintenant, la communauté des aquas n'a pas de chef. À cause de quoi ? De la position du préfet. Qui est en train de sortir du mécanisme qui accourt dans la désignation d'un chef aqua. Lorsque le préfet va quitter les raisons intimes pour lesquelles il est en contradiction avec la coutume des aquas, il y aura la paix. C'est tout. Il y aura la paix. Nous allons sortir de cette émission pour dire que je veux dire à tous mes frères je ne vais pas revenir sur ce que Kétchaten a dit. Il mène un combat. Il est un upésiste. Il a une vision. Ce n'est pas exactement la mienne. Je suis pour la création de la nation camerounaise. Seulement, je prends acte que pour le moment, nous n'avons pas encore réussi. Nous sommes encore un enchevêtrement des communautés. Les bamlèkés existent. Ils n'ont pas encore disparu dans la nation camerounaise. Les sawas aussi existent. Pour le moment, la nation camerounaise a des institutions pour que toutes ces communautés soient représentées et organisent leur vivance. Voilà l'Assemblée nationale et le Sénat. Il faut que ce qui se fait se fasse partout de la même manière sinon nous sommes dans l'injustice. La Bible nous dit que la justice est ce qui élève une nation. Si les dix sénateurs de l'Ouest sont des enfants de l'Ouest, je veux que les dix sénateurs du littoral soient des enfants du littoral. Merci. Pour terminer, quand j'ai fini de dire ça, j'attends de mes frères du littoral qui gèrent le Nkondo qui n'oublient pas ce qu'il est à l'origine et qu'ils sachent que Desmond Tutu dans le plus fort de la lutte anti-apartheid a dit qu'en situation d'oppression, celui qui garde le silence est du côté de l'oppresseur. Quand on prend un aqua, prend aux aqua 2500 hectares. Quelle que soit son parti, on est en situation d'oppression. Et tous ceux qui gardent le silence sont du côté de l'oppresseur. Merci beaucoup à vous. Alors, M. Wengel nous envoie un message encore aujourd'hui. Il nous dit M. Elimbi finira par être entendu et écouté par l'opposition camerounaise aujourd'hui ou demain et n'est jamais trop tard pour un véritable combattant des libertés. Bonsoir à vous. Je suis Abdel. Je suis à la politique. Mais il faut que le RDPC arrête un peu avec ses magouilles et ses tromperies dans la scène politique camerounaise. Autre réaction. Bonsoir à vous. Alors, les médias font le jeu de M. Camteau mais également nos intellectuels qui sont particulièrement maladroits en politique. Souvenez-vous des cas du professeur Ngango, Orbelen, John Mouelet, Charlie Gabriel Mbok. C'est Bethel depuis Boum Nyebel qui nous a envoyé son message dans le cadre de cette émission. Bonsoir à vous. Bien évidemment, je ne vais pas revenir sur les cas techniques parce qu'il a posé un problème qui est littéralement lié à la technique et cela ne nous incombe pas ici. Bonsoir à vous. M. Edimbi est un sage. Permettez-nous d'en profiter au maximum s'il vous plaît. Oui, sauf qu'on ne peut pas y voir. On ne peut pas essentiellement donner la parole à M. Edimbi même si on veut qu'il continue à parler du début de l'émission parce qu'à la fin le MRC est un état d'esprit et rien n'y fera notre engagement. Nous ne sommes plus dupes non au tribalisme. C'est ce que dit ce télé-expectateur. Bonsoir à vous. Sur le plateau, que M. Moïris Kamto aille faire la dédicace de son livre dans son village également avec ses militants, il peut le faire sans véritablement faire autant de bruit et encore moins empêcher ceux de Douala qui veulent aller et venir. Il devrait pouvoir éviter des situations d'inconfort aux Camerounais. On le sait, c'est une situation assez difficile. Bonsoir à vous. Sur le plateau, l'indemnité dont le salaire garantit l'autonomie des chefs vis-à-vis des élites prédatrices. C'est ce que pense M. Menga depuis Yaoundé. Bonsoir à vous. Sur le plateau, M. Abel et Limbi la construction d'un Cameroun comme le nôtre se fera avec tous les Camerounais quelles que soient les différences politiques ou les différences d'âge. M. Paul Biya a également fait cela dans son temps avant de devenir président de la République. C'est ce que pense également ce téléexplicateur. Il y a plus un SMS. Ce sera difficile de valider toute la flopée de SMS que nous avons reçue encore ce soir dans le cadre de cette émission. Merci à vous à la maison de nous avoir accompagnés encore ce lundi dans le cadre de ce programme. Merci à l'équipe technique déployée ce soir pour nous apporter un meilleur confort d'écoute bonsoir. Merci à Jean-Baptiste Ketchatin qui est venu ici. On espère le retrouver très très rapidement dans le cadre de ce programme. Merci également au sœur Youmbe Kenye André qui est un acteur politique mais très proche du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Basile Etogo également était de notre élève du renseignement démocratique du peuple camerounais. A Belimiroben notre consultant. On espère le retrouver ce mardi dans le cadre de ce programme de tout de clair 21h-23h sur cette chaîne 308 sur le bouquet canal. Une fois de plus mesdames et messieurs merci de votre extrême fidélité contre le champ de confiance. Bonsoir à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501